Sur Netflix, tu peux passer une soirée à chercher un film. Et à la fin de la soirée, tu en as marre et tu dis « Ah, c'est bon, j'en ai marre, je vais me coucher, en fait. » Et tu n'as rien regardé, en fait. Google conçoit un outil capable de prédire la mort d'un patient. Voulons-nous vraiment maîtriser nos vies à ce point ? Hashtag IA, hashtag technologie. Moi, j'aimerais bien qu'on crée un outil pour savoir si on peut prévoir la mort de Google. En fait, tu as l'impression que c'est des ingénieurs qui sont tellement excités par leurs recherches qu'ils oublient de savoir si c'est vraiment utile et même si ce n'est pas un peu dangereux. Le livreur Just Eat livre les vacanciers jusque sur les plages. Jusqu'où va la flemme ? Franchement, jusqu'où va la flemme ? Tu es en vacances. Potentiellement, ça veut dire que vraiment, là, on en est à un état de fatigue où il y a un autre problème encore pour moi. Si tu en es à « je ne peux plus me lever, je suis trop fatigué, il faut que j'appelle quelqu'un ». T'imagines ? C'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus de muscles. Un jour, on va se retrouver à la plage, on va s'allonger et on ne saura plus se lever. Et on va appeler quelqu'un, un livreur, pour nous livrer au travail, pour retourner au travail. Fit Smartfood et ses repas complets fabriqués en France sans lactose, sans gluten et vegan lèvent 15 millions pour accompagner leur très forte croissance. Prêt à manger, boire de la poudre ? Je ne sais pas, c'est vraiment de la poudre qui… Mais les gens qui créent ça, c'est qu'ils aiment la vie, franchement. Franchement, j'aimerais bien la rencontrer. À quel moment tu te dis « hum… » Fait qu'on mette de la poudre dans de l'eau et ça fait un repas. Et ça, c'est archement bien. Ça, moi, je pense que ça va marcher parce que les gens n'aiment pas manger. « Pays à pédaler, les Pays-Bas vont rémunérer les salariés qui préfèrent le vélo. » Du coup, tu n'auras plus besoin d'être délivré ou… Tu pourras juste aller au travail. Ou alors tu livreras sur le chemin. Bon, t'imagines le potentiel de ouf. C'est-à-dire que tu vas au travail, en même temps tu livres et en même temps tu te fais payer parce que tu viens au travail à vélo. Mais tu es richissime. C'est génial. C'est génial. « Entre la location mensuelle de films, séries, de musiques, les abonnements à la presse, la D-Box, à l'UGC, au sport, à plusieurs services de transport, sans compter le loyer, comment sont censés faire ces chers millenials citadins ? » Il y avait la flemme d'aller chercher à manger sur les plages. Il y a la flemme de se désabonner des abonnements auxquels on a souscrit. Donc il faudrait avoir des livreurs qui viennent chez toi et qui te désabonnent. « Apparemment, nous scrollons en moyenne l'équivalent de 90 mètres de contenu par jour sur la taille de la Statue de la Liberté. » Je crois parce que là, je viens de scroller déjà deux mètres. C'est marrant de mettre « Statue de la Liberté » dans cette comparaison, en fait. En vrai, parce que 90 mètres, ça peut être plein de trucs. Est-ce qu'il y a un sens caché ? Genre « On n'est pas libre parce qu'on scrolle trop ? » C'est une question beaucoup trop philosophique par rapport à l'intention première, je pense, qui était juste qu'on regarde de la merde. 16% des Français déclarent avoir été exposés à des fake news en 2018. C'est hyper peu. 16% ? Mais je pense que beaucoup plus. Mais on est toujours exposés à des fake news. Non, je pense que 16%, il y en a qui mentent. Il y en a qui ne disent pas la vérité. Il y en a qui, en scrollant, n'ont pas vu les fake news. Ils ont scrollé trop vite les 90 mètres apparemment. Ou alors, ça veut dire que c'est encore plus flippant. C'est qu'il y en a qui ont été exposés, mais qui pensent qu'ils n'ont pas été exposés. Donc, on a un problème quelque part dans les 16%. Je voudrais revoir les suites.